alors salut à tous les parieurs j'espère que vous allez tous très bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de paris sportifs et aujourd'hui on se retrouve ici pour parler de pronostics anglais car je vais vous donner dans cette vidéo mes dix pronostics première ligue comme d'habitude si vous souhaitez que je continue chaque week-end de vous donner mes points de vue sur les grands championnats majeurs n'oubliez pas de lâcher un petit like et de vous abonner à la chaîne youtube pour ceux qui ne me connaissent pas moi c'est thomas je suis dans les paris sportifs depuis dix ans et rentable depuis 2017 et pour cela j'utilise uniquement une stratégie pronostics sécurisés de type chance double paris remboursés draw no bet home no bet away no bet les paris over under sécurisé ainsi que les paris handicap je suis également le fondateur et directeur de la société mentor prono dans laquelle j'accompagne et propose l'ensemble de mes pronostics à tous les parieurs qui le souhaitent donc si vous souhaitez en savoir plus recevoir tous mes pronostics et consulter mon bilan depuis 2017 tout se passe sur mon site mentor-prono.fr vous avez le lien et les informations du site dans la description de la vidéo on fait le bilan pour les derniers pronostics de première ligue le match burn les fulham avait été reporté et pour le reste on a réalisé un bon ratio de 7 pronostics sur 9 gagnés ou remboursés je vais maintenant vous donner mes pronostics le score que j'envisage et les pronostics sécurisés que vous pouvez placer sur les matchs comme je le précise et chaque fois dans mes vidéos ce sont uniquement des points de vue ce ne sont pas des pronostics à jouer en score exact et ce ne sont pas forcément des pronostics que je joue personnellement je le redis mes pronostics sur lesquels je place de l'argent sont disponibles sur mon site bien évidemment je vous conseille de parier en sécurisant vos pronostics et j'explique tout ça dans cette vidéo si les cotes du double chance et du draw no bet de l'équipe que j'ai sélectionné sont inférieures à 1,50 il vous faudra donc placer un pronostic home no bet ou away no bet pour faire gonfler la cote et si dans les trois cas la cote reste faible il ne faudra pas parier sur ce match pour la 19e journée les wolves actuellement 14e accueille west brom un match qui s'annonce serré entre deux équipes qui ne parviennent plus à gagner depuis plusieurs semaines la dernière victoire des loups en première ligue remonte au 15 décembre dernier lors d'une belle performance puisqu'ils avaient battu chelsea de 1 de son côté ou west brom n'a remporté qu'une seule victoire depuis le début de saison et c'était face à la lanterne rouge et sheffield et west brom a également avec ses 39 buts encaissés la pire défense du championnat avec seulement huit points en 17 match et déjà six de retard pour le maintien west brom n'a plus le droit à l'erreur mais à domicile je donnerai tout de même l'avantage aux locaux qui selon moi sont supérieurs je vais dire de 1 les temps sont durs pour lits dans ce début d'année 2021 le club vient en effet d'enregistrer deux défaites consécutives sur le même score 3-0 en première ligue face à tottenham et en fa cup face à un club de division inférieure trawley deux contre-performances qui tranchent avec les résultats qu'ils avaient obtenus fin 2020 avec notamment trois belles victoires contre newcastle west brom ou encore burnley actuellement 12e avec 12 points d'avant sur la zone de relégation l'idze va pouvoir je pense gérer tranquillement sa fin de saison et ça commence avec la réception de brighton 17e qui reste sur une série catastrophique en championnat de huit match de suite sans victoire l'idze qui ne dispute désormais que le championnat aura à coeur de faire oublier ces deux récentes défaites je m'attends à un match avec des buts et je vais donner la victoire aux hommes de bielsa 3-2 lentement mais sûrement west ham a enregistré deux matchs consécutifs sans défaite en première ligue lui permettant de s'installer dans le top 10 du classement à seulement six points du cinquième leicester restant sur trois clean sheet d'affilé west ham se montre solide défensivement mais un peu fébrile offensivement néanmoins je pense que face au 16e burnley les hammers se devraient s'imposer à domicile je vais dire sur le score de 1-0 chelsea se déplace sur le terrain de fulham les deux clubs ont des ambitions en championnat très différentes mais se rejoignent sur un point elles traversent toutes les deux une période difficile fulham 18e est actuellement relégable alors que chelsea actuellement neuvième n'a remporté qu'un seul de ces six derniers matchs en première ligue ce match s'annonce indécis chelsea restant sur trois défaites de suite à l'extérieur alors que fulham reste sur trois matchs nuls d'un filet à domicile les blues partenaient en moins favoris de par leur classement mais aussi parce qu'ils ne se sont plus inclinés face à fulham depuis près de 15 ans et 20 matchs consécutifs toutes compétitions confondues je pars sur une victoire 1-0 de chelsea qui lui permettrait de revenir dans le top 5 encore un match qui s'annonce indécis entre deux bonnes équipes leicester actuellement 4e reçoit southampton 7e les deux formations sont plutôt en forme en ce moment les foxes s'étant imposé à newcastle lors de leur premier match de l'année alors que southampton s'est offert le scalp de liverpool sur son terrain 1-0 leicester de son côté a également signé un large succès sur le terrain de stock en effet cup 4-0 et du côté de newcastle de 1 pour bien commencer l'année en première ligue leicester sera logiquement favori pour ce match même si leurs résultats à domicile depuis le début de la saison sont insuffisants avec seulement 10 points pris sur 24 mais néanmoins leur bon début d'année devrait se poursuivre et je vais partir sur une victoire 2-0 des foxes match très intéressant entre deux clubs qui réalisent une bonne saison et qui sont encore en bonne position pour se qualifier pour l'europe aston villa huitième avec 26 points reçoit everton sixième avec 32 points les deux clubs qui se battent donc pour une qualification européenne ont malheureusement mal débuté l'année battu toutes les deux le jour de l'an everton à domicile face à west ham et aston villa sur le terrain de manchester united en cas de victoire everton réaliserait une superbe opération en remontant potentiellement à la quatrième place tout dépendra des résultats de manchester city et leicester à égalité de points avec les toffees aston villa de son côté depuis le début de saison est assez régulier à domicile le club n'a enregistré qu'une seule victoire lors des cinq dernières rencontres disputées à domicile alors qu'everton reste sur un très bon bilan de 13 points sur 15 à l'extérieur les deux clubs sont très proches et un match nul un partout me semble cohérent avec un avantage pour la sécurisation du pronostic à everton cette semaine fera date dans l'esprit des joueurs et supporters de sheffield en l'espace de trois jours le club s'est en effet imposé deux fois en fa cup face à bristol mais surtout en première ligue face à newcastle 1 0 ce qui leur a permis de signer leur première victoire de la saison en championnat sheffield a ainsi mis fin à une série de 19 matchs sans victoire toutes compétitions confondues mais malgré ces deux victoires qui forcément leur feront du bien sheffield est toujours 20e avec seulement cinq points et la réception de tottenham sera forcément compliqué les spurs sont de leur côté sixième avec 30 points seront forcément favoris pour ce match tottenham a les moyens de s'imposer mon point de vue 3-1 match au sommet entre liverpool actuellement deuxième et le nouveau leader manchester united alors que liverpool s'inclinait sur le terrain de sobsonnton les mancuniens ont de leur côté enchaîné une troisième victoire consécutive sur le terrain de burnley les red devils tournent à plein régime alors que liverpool depuis quelques semaines marque clairement le pas le club reste en effet sur trois matchs consécutifs sur la moindre victoire en championnat et une nouvelle contre-performance face à manchester united leur ferait forcément très mal néanmoins dans son stade à hanfield le club de jurgen club reste la meilleure équipe cette saison avec un superbe bilan de 22 points sur 24 manchester de son côté possède exactement les mêmes statistiques mais à l'extérieur les mancuniens sont en effet cette saison l'équipe la plus performante à l'extérieur on aura donc un match entre les deux meilleures équipes de première ligue je pense qu'un match nul un partout me semble logique et je vais mettre l'avantage pour la sécurisation du pronostic à liverpool qui peut actuellement arrêter les citizens manchester city reste sur cette victoire consécutive et 14 matchs sans la moindre défaite toutes compétitions confondues et la manière s'ajoute au résultat puisque cinq de leurs six dernières victoires ont été obtenues avec au moins deux buts d'écart notamment face à manchester united chelsea ou encore arsenal son adversaire du jour crystal palace selon moi n'aura pas les armes pour rivaliser avec manchester city et je vais donc logiquement donner les trois points locaux sur le score de 4-0 pour clôturer cette journée de première ligue match délicat entre deux équipes irrégulières cette saison arsenal newcastle si les deux équipes ont des résultats en dents de six depuis le début de la compétition elle traverse actuellement des périodes bien différentes newcastle enchaîne les contre-performance les magpies ont en effet permis à sheffield lanterne rouge de décrocher sa première victoire de première ligue à cette saison et du côté d'arsenal c'est tout le contraire les gunners restent sur trois victoires consécutives en championnat et remontent tout doucement au classement alors qu'ils ont pointé jusqu'au 15e rang les hommes de michael arteta sont maintenant 11e à seulement six points d'une possible qualification pour l'europe ils seront logiquement favoris dans leur stade et je pense qu'ils gagneront ce match de zéro donc voilà pour mes pronostics n'oubliez pas de lâcher un petit lac et de vous abonner à la chaîne youtube et je vous conseille une dernière chose si vous souhaitez gagner aux paris sportifs et être rentable sur le long terme il faut parier sur les meilleurs bookmakers ce qui vous permettra d'augmenter considérablement vos bénéfices j'utilise personnellement le bookmaker pinacle et dans cette vidéo je vous explique étape par étape comment parier sur ce bookmaker vous avez le lien de cette vidéo dans la description pour conclure cette vidéo je rappelle à toutes les personnes qui souhaitent recevoir l'ensemble de mes pronostics que tout se passe sur mon site mentor-pronome.fr vous avez le lien et les informations du site dans la description de la vidéo n'hésitez pas si vous avez des questions à me contacter via la rubrique contact de mon site et sur ce je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée je vous dis à bientôt ciao